... Bonjour à tous, merci d'être avec nous ce soir pour notre premier événement physique depuis la fin de cette crise sanitaire. Enfin, je l'espère en tout cas pour la reprise de nos événements physiques au Pôle. On est très heureux de vous accueillir ce soir. Vous n'aurez pas de retour son dans la salle, c'est normal, c'est uniquement pour ceux qui sont en digital. Donc, cet événement qui tournera autour du FinTech to FinTech, qui est un programme qu'on a lancé il y a maintenant un an au Pôle. Depuis 2007, la mission du Pôle, c'est de favoriser les collaborations entre les membres de l'écosystème. On s'est rendu compte qu'entre start-up et grands comptes, ça se faisait assez naturellement. On organise d'ailleurs aussi des événements autour de ces partenariats. Mais l'objectif de ce programme, c'était vraiment d'encourager nos FinTech à travailler ensemble avec une première partie dans laquelle nos FinTech peuvent proposer leurs services aux autres membres du Pôle. Comme vous le verrez par exemple avec David qui présentera la plateforme Open to Innovation avec une offre spéciale pour les FinTech du Pôle. Et une deuxième partie du FinTech to FinTech qui consiste à encourager les partenariats et les collaborations à proprement parler entre nos membres. Donc ces partenariats peuvent être des échanges de leads, souvent des offres communes qui sont construites entre FinTech. Et c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui avec quatre collaborations qui vous seront présentées. J'aurai le plaisir d'en animer une. Charles Plessy m'accompagnera aussi, ainsi que Vincent, mon collègue en charge de la partie gestion d'actifs. Donc merci encore à tous d'être ici. Sans plus attendre, David, je t'invite à me rejoindre pour nous présenter la plateforme Open to Innovation. Merci Hugo. Bonjour à tous. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de Open to Innovation qui est la plateforme que nous avons créée il y a un peu moins d'un an. C'est une marketplace autour de l'Open Innovation qui en fait permet d'une part aux startups de déposer leurs solutions innovantes et aux corporates de déposer leurs expressions de besoins. Sans plus attendre, on va commencer par une petite vidéo. Je m'excuse, apparemment ça ne passe pas en digital, mais je reviendrai sur les éléments les plus marquants. Martin. Merci. 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 réfléchir également, c'est d'avoir quelques événements dédiés à l'assurance et à la fintech donc on a déjà prévu en fait deux événements en décembre et en janvier sur ces deux thématiques, mais si vous avez d'autres propositions en termes de thématiques à proposer on est bien entendu ici pour les écouter et pourquoi pas effectivement créer avec vous une thématique spécifique sur Open to Innovation donc voilà, n'hésitez pas dès ce soir à aller vous inscrire sur Open to Innovation encore une fois c'est gratuit et nos équipes sont là pour vous aider à vous inscrire si besoin je représente ce soir Open to Innovation, également RisePartner qui est en fait une société d'accompagnement de start-up qui est basée à Sofia Antipolis donc un petit peu à Paris mais surtout à Sofia Antipolis et en fait on a tout un écosystème autour de RisePartner, notamment l'accompagnement de start-up mais également une société d'investissement et on va annoncer ce mois-ci nos premiers levées de fonds, une série A et trois seedings pour des sociétés que l'on accompagne voilà, merci à vous Merci beaucoup David donc voilà, je trouvais pertinent de présenter la plateforme Open to Innovation dans le cadre du F2F dans le sens où ça s'inscrit dans cette même optique qui est de créer des opportunités business pour les start-up et voilà, favoriser la collaboration dans l'écosystème Charles, je t'invite à me rejoindre peut-être dire un petit mot sur Bipart te présenter et tu seras ensuite rejoint par Nicolas Ribot et Jacques Lucas respectivement de Budget Insight et ISMO Parfait, merci Hugo écoutez, bonsoir à toutes et à tous ravis d'être présent avec vous ce soir à la fois dans les locaux de Finance Innovation mais aussi à distance donc ça fait quand même très plaisir de pouvoir revoir des êtres humains dans ce cadre qui est magnifique et somptueux Bipart Consulting vraiment très rapidement on est un cabinet d'experts spécialisé dans la création et le développement d'institutions financières réglementées donc ça c'est la baseline en gros ça veut dire qu'on intervient auprès d'acteurs fintech early stage ou scale-up mais aussi auprès d'autres acteurs un peu plus institutionnels pour accompagner la création de nouvelles activités donc on intervient à la fois en France, en Europe occidentale au UK sur des problématiques qui vont mêler à des niveaux différents de la stratégie du réglementaire et de la direction de programme pour mettre tout ça en oeuvre et donc je serais ravi d'échanger avec vous lors du pot pour en parler de manière un peu plus précise maintenant l'idée elle est plutôt effectivement d'aller sur la deuxième étape de cet événement et donc de parler des très belles collaborations que nous avons ce soir et donc je suis ravi d'introduire cette première collaboration donc entre ISMO et Budget Insight et donc je vais vous appeler Jacques et Nicolas Alors cette première collaboration effectivement elle réunit Jacques, cofondateur de Wide Asset Management qui est la société qui porte ISMO et Nicolas qui est Head of Sales and Business Development chez Budget Insight et ça va nous amener à parler d'investissement et de démocratisation de l'investissement donc un sujet qui est effectivement extrêmement intéressant on va le voir avec trois temps on va parler de l'origine de la collaboration on va parler des résultats des synergies éventuelles qui auront pu être réalisées dans le cadre de cette collaboration et puis comme on est tous curieux et curieuses quelles sont les perspectives d'avenir de cette collaboration ce que vous pouvez en dire etc. Mais avant juste d'entrer dans le vif du sujet de la collaboration ce que je vous proposerais ce serait que vous présentiez chacun succinctement vous-même votre activité votre entité donc Jacques je te laisse démarrer Oui c'est gentil Jacques Lucas je suis président de Wide Asset Management c'est une société de gestion de portefeuille nous sommes régulés par l'AMF on a eu l'agrément en 2019 ce qu'on essaye de faire avec notre application ISMO donc ISMO c'est une application mobile il faut l'avoir en tête c'est important on essaye de démocratiser l'accès au marché financier et ISMO la baseline c'est invest small money donc un client pardon une personne sur deux n'arrive pas aujourd'hui à économiser 50 euros par mois il n'y arrive pas et en particulier les jeunes qui ont moins de 35 ans et en plus de ça ils n'arrivent pas non plus à essayer de trouver des produits financiers pour des montants tout petits qui permettent d'investir dans des marchés dans des marchés à rendement fort la seule alternative aujourd'hui que vous avez pour ces petits montants malheureusement c'est le livret A donc pour nous on considère que c'est vraiment une problématique sociale et notre réponse c'est d'essayer de proposer à tous la possibilité de faire des micro-investissements de façon quotidienne en utilisant les arrondis des cartes bancaires donc finalement c'est la consommation qui rejoint l'épargne donc Charles toi tu vas prendre régulièrement un café dans ton bar préféré tu me connais bien voilà 2,40 euros donc il y a 60 centimes d'arrondi qui vont devenir avec Ismo de façon automatique un investissement donc c'est simple c'est indolore et en fin de compte on n'y pense même pas et en fin de compte notre application elle est unique en Europe parce que vous investissez en direct dans nos FCP il n'y a pas d'intermédiaire bancaire il n'y a aucun d'intermédiaire bancaire ce qui permet je dirais à nos clients d'avoir un rendement maximal parfait bah écoute on va en reparler effectivement c'est passionnant Nicolas à toi pour une présentation de Budget Insight qu'on connait peut-être un peu plus peut-être un peu plus oui alors déjà je suis client Ismo déjà je veux dire que ça marche très bien en plus d'être fournisseur donc Nicolas Ribot je suis directeur commercial chez Budget Insight en deux mots pour ceux qui ne connaissent pas Budget Insight c'est avant tout une entreprise qui est régulée au titre de la DSP2 la DSP2 c'est ce qui encadre les activités d'open banking open banking c'est la possibilité pour un utilisateur vous et moi de disposer de sa donnée financière et de la mouvementer depuis n'importe quelle interface par exemple si vous êtes sur votre banque la BNP par exemple et qu'on vous propose de connecter vos comptes dans notre établissement c'est nous derrière mais si vous êtes aussi sur un logiciel de comptabilité par exemple ou une application d'investissement potentiellement qu'on soit visible ou non il y a un système qui vous permet d'accéder à votre donnée bancaire et la mouvementer et c'est une technologie comme la nôtre nous on est une entreprise 100% B2B on travaille avec des banques des compagnies d'assurance des éditeurs de logiciels des fintech des wealth tech aussi et on travaille aussi bien avec des institutionnels des gros acteurs notamment dans la banque et l'assurance qu'avec des disrupteurs des innovateurs qui bien souvent d'ailleurs inspirent les institutionnels ça commence comme ça l'innovation c'est les plus petits les plus agiles qui font des nouvelles choses et ensuite les gros qui s'en inspirent pour les répliquer et on est au coeur de cette machinerie d'innovation et on est aussi très sensible au sujet un petit peu d'inclusion financière qui sont portées à travers Parismo c'est pour ça qu'on est content de faire ce fintech to fintech ensemble parce que l'idée c'est de rendre accessible l'investissement à des gens qui potentiellement n'arrivent même pas à mettre un petit peu d'argent de ce côté là et c'est franchement une des promesses coeur de l'open banking promesse coeur de l'open banking c'est de généraliser l'accès aux services financiers de manière générale au plus grand nombre d'accord et donc avec Ismo on est en plein là-dedans écoutez merci pour ces précisions du coup est-ce que Jacques tu peux nous parler un peu de la jeunesse de la collaboration qu'est-ce qui vous a amené à vous tourner vers Budget Insight en fin de compte donc vous avez compris nous les coûts c'est un vrai problème donc on a très peu de prestataires et donc un des prestataires et même un élément un prestataire clé c'est Budget Insight et on n'est pas cher en plus non pas du tout donc c'est un des éléments clés comme prestataires pour nous parce que finalement c'est par Budget Insight qu'on va récupérer les informations des transactions bancaires c'est d'un autre côté c'est complètement essentiel et c'est la façon dont on doit avancer donc le client quand il s'inscrit sur Ismo il fait un parcours client classique et donc il répond à un court questionnaire en particulier ça nous permet à nous de pouvoir déterminer le profil de risque du client et à un moment donné évidemment il arrive à la connexion bancaire là il arrive à la connexion bancaire c'est Budget Insight il doit rentrer donc ses identifiants bancaires c'est un vrai sujet donc on a mis ça en place depuis je suis désolé on est en train de me téléphoner on a mis ça en place donc ça fait Ismo il existe depuis un an on a 6000 clients qui sont inscrits aujourd'hui et donc tout le traitement qui est fait par Budget Insight c'est de pouvoir récupérer toutes ces informations au moment de la connexion bancaire toutes ces opérations bancaires on récupère aussi les transactions des cartes bleues et évidemment on est capable de déterminer tous les arrondis aujourd'hui on vient de dépasser il y a quelques jours on avait fait les calculs ce matin on a dépassé un million d'arrondis donc on a traité déjà un million d'arrondis ce qui représente environ une carte bleue par jour par client et évidemment c'est en expansion avec la crise qu'on connait le paiement sans contact c'est devenu généralisé donc l'autre aspect qu'on utilise aussi sur Budget Insight c'est la possibilité de connaître la position du compte du client parce qu'évidemment quand il fait un investissement l'idée c'est pas qu'il se retrouve à découvert parce qu'évidemment ça peut créer un problème avec sa banque in fine quand toutes les opérations sont passées donc il y a des voeux d'investissement et si cette somme des voeux d'investissement pardon c'est-à-dire aussi bien l'arrondi que des versements périodiques que des versements immédiats dépasse 5 euros et bien un prélèvement qui se fait sur le compte du client et c'est ce montant qui est prélevé qui est investi dans le fond aujourd'hui en moyenne par semaine on a par client 20 euros qui sont investis et 6 euros qui viennent des arrondis voilà c'est à peu près la genèse de ce qu'on a en tête ok bah écoute c'est très clair en fait ce qui se dégage à vous entendre et à vous voir parler c'est qu'on est au-delà d'une simple relation client-fournisseur en tout cas c'est ce qui m'a semblé en échangeant avec vous et on est beaucoup plus sur un vrai partenariat le mot est un peu galvaudé mais il y a vraiment de ça derrière et du coup Nicolas est-ce que tu pourrais nous dire un peu comment s'est passé justement le projet comment se passe le partenariat quelles sont les synergies éventuelles qui ont pu émerger dans le cadre de ces travaux communs oui bien sûr alors bon déjà on est sur pardon les succès et les succès oui déjà on est sur un projet qui est un lancement d'accord donc le lancement ça prend du temps c'est pas on a l'idée et trois jours après c'est lancé donc il y a toute une phase déjà de discussion on se challenge respectivement pour savoir quelle est la nature du projet essayer de le comprendre comprendre son modèle économique nous ça fait partie de notre travail un peu de qualification mais aussi c'est notre expérience on est leader en B2B c'est vraiment quelque chose qui nous distingue c'est le fait de travailler qu'avec des professionnels du secteur et on a plus de 200 projets qui sont en production aujourd'hui comme je disais de la grosse banque jusqu'à la petite fintech qui s'est lancée donc déjà il y a toute une phase de travail d'éaction de remarques de challenge de comment est-ce qu'on va y aller ensemble d'ouverture d'accès à nos API de documentation d'ateliers pour comprendre comment ça fonctionne et comment cela va être intégré et puis petit à petit une phase d'intégration d'une API de manière générale et là vos équipes et notamment Philippe chez toi qui s'en occupe a mené ça avec brio ensuite on a rencontré des situations assez particulières notamment d'un point de vue réglementaire parce que vous savez l'open banking a été impacté par cette réglementation des SP2 ça veut dire que historiquement la façon dont on récupère la donnée c'était directement en se connectant au site bancaire site internet extraire le code HTML c'est ce qu'on appelle du scrapping vous connaissez sûrement le terme avec la réglementation des SP2 on fait une bascule une migration vers des API les banques ont l'obligation de nous ouvrir des API à des acteurs réglementés comme nous pour se connecter le truc c'est que cette migration du scrapping vers l'API elle n'est pas forcément toujours indoleur et il faut avoir une relation particulièrement forte avec ses clients pour faire en sorte que ça soit fluide d'accord et donc aujourd'hui c'est vrai qu'on travaille main dans la main avec ISMO avec des interactions très très fréquentes hebdomadaires voire même parfois sur certains connecteurs sensibles quotidiennes pour s'assurer qu'il n'y a pas de perte de flux perte de connexion et un impact sur l'expérience utilisateur et après derrière Budget Inside il y a les banques donc c'est vrai que c'est pas toujours évident c'est pas évident pour elles de faire cette migration là c'est une réglementation qui date de plus de 4 ans ça a mis du temps pour accoucher qui met un peu de temps à être mis en oeuvre et nous on bosse à la fois avec les banques et avec nos clients pour faire en sorte que les acteurs ne soient pas impactés donc ça si on se parle pas très très régulièrement si on communique pas beaucoup auprès de notre base client forcément il y a des interruptions dans l'expérience il y a des frustrations et donc ça ça peut causer des dommages moi je peux donner une anecdote on a lancé l'application il y a un an et on a mis une nouvelle fonctionnalité qui permet on l'a fait cet été qui permet non seulement de connecter son compte principal c'est celui sur lequel il y a tous les mouvements de cash mais aussi des comptes secondaires parce qu'on n'oublie pas ce sont les arrondis donc plus il y a de fous plus on rit donc plus il y a de banques plus on a la possibilité d'avoir des arrondis et donc ça s'est fait cet été ça s'est très très bien passé on a déployé davantage de banques un autre sujet peut-être juste sur lequel on a pas mal collaboré parce que à nouveau par notre ADN B2B on est capable aussi bien de servir notre technologie en marque blanche donc c'est à dire qu'on n'est pas du tout visible par exemple une banque à ses propres agréments elle n'a pas besoin de notre marque et de nos conditions d'utilisation mais on peut aussi travailler avec des acteurs qui sont non régulés comme il se mot non régulés au titre de la DSP2 parce que vous êtes régulés au titre de l'AMF par l'AMF bien entendu mais sur la DSP2 non dans ce cas là on peut faire la marque grise mais la frustration qui peut y avoir là dessus c'est que dans ces cas là vous n'avez pas la maîtrise de l'expérience utilisateur vous devez vous conformer à des écrans qui sont validés par la CPR etc et de notre côté on a mis en place et on vous a fait bénéficier on a monté un dossier ensemble pour que vous soyez agent de Budget Insight ce qui fait qu'on est sur dans l'expérience utilisateur on est sur la quasi marque blanche quasi marque blanche avec une relation de partenariat très forte une série très forte dans la mesure où nous on s'engage et on audite ensemble on s'audite pour faire en sorte que les process de DSP2 soient bien respectés ce qui est la récompense c'est que vous avez une expérience extrêmement bien maîtrisée c'est toujours pareil Nicolas, Lucas on pourrait vous entendre pendant des heures mais le jeu étant que tout le monde puisse intervenir et on voit de toute façon effectivement qu'il y a beaucoup de choses communes et le côté gagnant-gagnant du partenariat transparaît dans vos échanges maintenant ce qui nous intéresse tous finalement c'est l'avenir et quelles sont les pistes en 2-3 minutes que vous pouvez évoquer ce qui est disclosable donc on a 3 pistes la première piste c'est d'étudier de façon un peu plus approfondie je dirais les opérations qu'il y a du client et en particulier on aimerait mettre en place un coaching pour travailler sur la problématique de la trésorerie et de l'investissement ça c'est un sujet qu'on voit de plus en plus donc je... oui et nous là-dessus là où on va pouvoir aider parce qu'aujourd'hui vous récupérez seulement les comptes de paiement les cartes bleues les discussions qu'on a parce que nous en fait ce qui nous distingue au différent sens sur lequel on a beaucoup investi c'est la capacité à aller chercher ce qui est au-delà du périmètre réglementé par la DSP2 tout ce qui est compte-titres assurance vie même les livrets A etc. pour avoir une vision globale sur l'actif sur les actifs du client pour lui permettre encore mieux d'investir derrière ça c'est une piste aujourd'hui c'est peut-être un avenir on a d'autres priorités mais c'est un sujet qu'on a en tête la deuxième piste c'est simple c'est donc nous on est régulé AMF avec cet agrément on est capable grâce au transportage européen de pouvoir rayonner sur toute la zone euro donc ça veut dire qu'en 2022 on va certainement essayer d'ouvrir un ou deux pays à ISMO et ça c'est quelque chose qui est pour nous essentiel parce qu'aujourd'hui si on n'est pas acteur européen on fait peut-être que c'est très très difficile il faut être en B2C il faut être européen ouais là-dessus on est parfaitement aligné la réglementation des SP2 est européenne par défaut notre marché domestique c'est l'Europe et donc on est en train là on a ouvert la Belgique le Luxembourg on a plus de 60% de coverage maintenant en Italie quasiment c'est un Portugal on y vient on y vient le Portugal arrive l'Espagne ça y est est ouverte aussi on a quasiment 40% de couverture on a une grande marque qui nous permet de couverture couvert le UK aussi d'ici la fin de l'année donc c'est un gros gros sujet pour nous les API des banques sont encore un peu ça manque encore de maturité finalement on se rend compte qu'au niveau européen même la France c'est plutôt en avance ce qu'on ne croyait pas au départ mais c'est bien le cas mais on va vous accompagner là dessus troisième point de synergie pour le futur la DSP2 amène un système un peu spécifique au niveau des virements donc en fin de compte vous avez la possibilité d'intégrer dans votre application un virement qui va être validé directement dans l'application et qui va nous permettre nous en tout cas de pouvoir peut-être remplacer le prélèvement sur certaines opérations de les sécuriser de les fluidifier on pourrait même mettre des virements instantanés à l'intérieur de notre application exactement c'est ce qu'on fait nous on est à la fois agrégé AIS et PIS PIS c'est Payment Initiation Service donc c'est la possibilité d'initier directement depuis son interface ISMO ou n'appliquer à l'interface un paiement depuis son compte en banque sans quitter l'interface voilà c'est exactement ça paiement instantané paiement groupé paiement récurrent on est en train déjà de l'implémenter c'est live sur certains clients et c'est une piste d'évolution qu'on a ensemble je pense que c'est important parfait écoutez merci à tous les deux un beau projet des beaux résultats et de très belles perspectives à la fois d'un point de vue produit mais aussi riche donc en Europe donc on vous souhaite tous le meilleur merci on sera à nous avec le café j'y manquerai pas j'y manquerai pas merci beaucoup merci au revoir merci à tous les trois pour cette intervention effectivement ce qui est ce qui est intéressant de voir c'est que finalement la proposition de valeur d'ISMO repose aussi sur ce partenariat avec Budget Insight sans ce partenariat le produit n'aurait pas pu se développer comme il est développé aujourd'hui donc c'était aussi intéressant de présenter cette collaboration entre ISMO et Budget Insight merci beaucoup à tous les deux on va passer à la prochaine collaboration entre l'OVIS et Assurli Fabien, Thomas je vous invite à me rejoindre sur scène merci à tous les deux d'être avec nous ce soir pour commencer une présentation de vous et de vos entités respectives en quelques minutes avant qu'on rentre dans le vif du sujet et votre collaboration bonjour à tous merci d'être là on a fait un effort on a tous mis des chemises aujourd'hui ça change des photos donc en deux mots l'OVIS c'est très simple on est une Néo Assurance qui propose plusieurs produits et avec une mission qui est très simple et qui est très claire c'est de faire passer l'assurance finalement au 21ème siècle de la manière dont on consomme actuellement notre musique nos vidéos avec Netflix et pourquoi notre assurance ça reste des petits bouts de papier avec des identifiants qui ne marchent pas c'est pas transparent c'est un peu une black box pour la plupart des gens donc on a vraiment cette mission de rendre un produit simple transparent et finalement que le consommateur final sache exactement pourquoi il paye ce qui va se passer s'il y a un problème et quel est le niveau de service d'ailleurs on peut faire peut-être un petit sondage dans la salle est-ce que vous savez combien vous payez en tout par mois pour toutes vos assurances alors bravo à ceux qui savent moi-même je ne savais pas et donc vraiment on est parti de ce constat que c'était trop éparpillé donc finalement on a une approche tout en un où on propose maintenant 5 produits d'assurance et on en parlera on a rajouté un fronteur donc que ce soit de l'habitation de l'auto, chien, chat pour protéger nos animaux de compagnie et avec une vision très simple c'est de devenir le leader européen le révolute de l'assurance et donc on a été la première InsureTech multiproduit à se développer à l'international on a ouvert l'Espagne et le Portugal en plein mois d'août ce qui n'est pas une mince affaire et voilà on a levé plus de 25 millions et on a vraiment de fortes ambitions de continuer à travailler et notamment via des partenariats on a un modèle de distribution direct vous nous avez peut-être vu dans le métro ceux qui prennent encore le métro avec des campagnes donc on fait de l'acquisition directe on fait de l'acquisition via les comparateurs qui évidemment sont un point incontournable en assurance et le dernier accès c'est via les partenariats B2B2C et donc là vu nos produits il y a un certain nombre de boîtes qui sont intéressées soit des grands groupes soit des start-up on fait toutes les assurances de ma French Bank on a un partenariat avec le Boncoin donc si vous êtes intéressés n'hésitez pas à nous contacter voilà je vais m'arrêter là bonjour à tous de mon côté moi je travaille chez Assurly Assurly c'est une insurtech qui s'attaque au marché de l'assurance emprunteur qui est un marché qui a très très peu bougé depuis longtemps avec trois avantages clés le premier c'est un produit simple et clair on l'appelle le produit all inclusive parce qu'en fait on fait toutes les garanties et le client n'a pas se posé la question s'il est aussi bien couvert chez Assurly que dans sa banque parce que en fait c'est le cas il n'y a que l'assurance perte d'emploi qu'on ne fait pas mais qui est très rarement souscrite le deuxième point c'est une expérience client réinventée donc on a un parcours où on a un devis en trois minutes qui est ferme et définitif un peu plus long si vous avez des problèmes de santé mais ça ne dépasse jamais cinq minutes et puis on peut souscrire en dix minutes et après c'est Assurly qui s'occupe de toutes les démarches administratives et puis le dernier point c'est le prix c'est-à-dire qu'en moyenne on est 50% moins cher et sur l'assurance emprunteur où en général on a des prêts sur des durées de 20 ou 25 ans ça fait plusieurs milliers d'euros et donc on distribue le produit soit en B2C via notre application mobile iOS ou Android ou directement en web app sur notre site et puis on distribue aussi en B2B2C via des partenaires comme l'Ovis et voilà moi je suis en charge de cette partie-là donc les partenariats B2B2C Merci à tous les deux pour vos présentations la première question que je voudrais vous adresser elle est double la première c'est quel est le pain point finalement quelle problématique marché vous avez identifié qui vous a mené à mettre en place un partenariat entre l'Ovis et Assurly et comment ce partenariat s'est-il mis en place comment est-il né ? Je vais redémarrer sur l'emprunteur donc les pain points de l'emprunteur j'en avais un peu parlé en fait c'est un produit un produit qui est quasiment monopolistique chez les banques il y a 87% de part de marché qui sont chez les banques c'est pas parce que le produit emprunteur chez les banques est très bien c'est plutôt que en fait c'est très rémunérateur pour les banques elles n'ont pas tellement envie de perdre ce marché-là donc elles sont arrangées pour faire pour faire en fait maintenir une opacité sur la comparaison entre deux produits elle est très complexe parce que c'est jamais les mêmes garanties c'est complexe de changer parce qu'il faut plein de documents donc voilà c'est compliqué et puis en fait c'est des taux de marge bruts de l'ordre de 70% chez les banques donc il y a de quoi faire pour que le client se retrouve et de lui redonner de la valeur au client et c'est un produit qui n'est pas du tout digital et on en revient nous c'est vraiment notre philosophie on a vraiment une offre 100% digitale sans engagement donc en deux clics si vous n'êtes pas content avec le service de l'Ovis vous pouvez aller chez la concurrence donc on essaie vraiment d'investir de ne pas verrouiller le client comme certaines assurances traditionnelles font et donc c'est un marché qu'on adore parce que finalement il n'est pas digital il est opaque il est trusté par un monopole donc c'est tout à fait le genre de challenge un peu pas jusqu'à fou mais assez dur mais qu'on adore parce qu'on pense qu'on peut vraiment via notre technologie via notre connaissance des clients et de leurs attentes révolutionner ce marché et au même titre que finalement l'assurance habitation fait de son canapé en deux minutes chrono on peut envisager de faire pareil pour l'assurance emprunteur et arriver à repenser totalement le produit plutôt que de prendre un produit sur l'étagère et de le vendre de manière digitale ça ça marche pas dans la plupart des cas parce que les produits pour qu'on arrive à les vendre de manière 100% digitale il faut les repenser totalement souvent et donc c'est vraiment ce qu'on essaie de faire avec ce produit et via ce partenariat avec Assurely et tu as mentionné l'assurance habitation c'est vrai que l'assurance habitation et l'assurance emprunteur il y a un lien qui est quand même assez proche quand on est propriétaire de son logement et qu'on a déjà son assurance habitation chez Loïs on est ainsi privilégié pour changer et prendre son assurance emprunteur avec le produit Assurely chez Loïs et qu'en plus on a une voiture un chien chat et un smartphone notre client rêvé merci et alors du coup pouvez-vous nous expliquer en quelques mots en quoi consiste concrètement la collaboration entre Loïs et Assurely qu'est-ce que vous apportez l'un à l'autre tu veux recommencer toutes les questions ou je commence ? vas-y vas-y je t'en prie en fait c'est très simple nous on a un statut en fait on a repensé totalement l'assurance sur la souscription la gestion et les sinistres le seul moment où on s'est arrêté pour le moment c'est de prendre le risque assurance donc on a une essence de courtier d'assurance donc on travaille avec les plus grands assureurs et réassureurs de la place qui sont très heureux de travailler avec nous pour prendre le risque assurance et donc dans ce contexte dès qu'on pense à un nouveau produit on va chercher l'assureur qui va prendre le risque assurance pur le plus adapté pour notre produit donc évidemment on a des assureurs avec qui on travaille depuis longtemps comme Generali comme Maïf comme Suissret mais dans le cas de l'assurance emprunteur on a regardé un certain nombre d'options et c'est vrai qu'on a bien aimé l'approche d'Assurely parce qu'on partage en tant que FinTech cet ADN et cette vision d'essayer de digitaliser de faire une customer journey qui est vraiment sympa la plus rapide et la plus efficace possible et donc finalement on s'est dit que mettre en commun ces compétences à la fois sur le produit qu'avait développé Assurely et sur notre technologie et la manière de le vendre de l'Ovis ça pouvait bien coller En gros en pratique on a adapté notre produit le produit Assurely en marque blanche chez l'Ovis avec d'ailleurs des feedbacks de l'Ovis qui étaient intéressants et voilà on distribue directement le produit Assurely brandé l'Ovis en format web app On a été exigeant un peu comme vous le mentionnez tout à l'heure on est complètement obsédé par avoir vraiment une expérience extraordinaire ça reste de l'assurance mais bon on essaie de le rendre si ce n'est sexy au moins fun certains sont arrivés à rendre des aspirateurs sexy donc pourquoi pas et donc on a été très exigeant avec Assurely sur l'expérience consommateur et le fait de vraiment de réduire le parcours à sa plus simple expression et que ça soit rapide et efficace Donc dans les grandes lignes pour le client final finalement c'est un parcours plus digital plus simple pour une assurance qui sera moins chère pour lui donc finalement beaucoup d'avantages pour le client final je reviens un petit peu sur ma première question dans quel cadre vous avez commencé à collaborer ensemble comment est-ce que vous en êtes arrivé comment est-ce que vous vous êtes rencontré éventuellement qui a sollicité qui on aimerait aussi connaître les dessous de la mise en place de ce partenariat Alors c'est très simple en fait Joao donc le CEO de Lovis et Alexandre qui est déjà délégué de Assurely avaient déjà travaillé ensemble dans une vie précédente et donc voilà ça a permis de reprendre contact assez facilement on va pas se donner le crédit pour la genèse du partenariat en revanche on l'anime un petit peu de manière régulière et c'est vrai que c'est un produit qui est complexe qui est plus complexe que les assurances traditionnelles à l'habitation donc c'est un produit qu'on a besoin de tester c'est un produit sur lequel il y a pas mal d'optimisation à faire et donc ça demande pas mal de travail mais c'est aussi ce qui est intéressant dans les partenariats et notamment entre FinTech c'est à dire qu'on a quand même la même vision il n'y a pas 10 comités pour changer un petit boulon à droite à gauche donc on bénéficie finalement de notre agilité et du fait qu'on est toujours tous pressés pour vouloir aller vite pour l'optimiser pour l'optimiser au maximum et on espère le développer à l'international dans d'autres pays et pouvoir le scaler au maximum alors justement tu l'abordais tu fais même mon travail merci à toi quelle perspective future finalement pour votre partenariat des deux côtés alors si je commence sur le court terme nous à Surly on a été lancé fin avril donc on a 3 mois d'existence sur le marché donc certes on a un produit qui est bien mieux que ce qui se fait chez les banques notamment et qui est digital après on sait qu'on n'est pas au bout du chemin et qu'on va continuer à l'améliorer donc à très court terme on a pas mal d'améliorations qui sont prévues notamment des parcours avec de la sélection médicale un peu plus complexe où on sera directement branché sur les outils de nos réassureurs donc ça permettra de pouvoir donner directement un tarif même pour des gens qui ont plus de 45 ans plus de 500 000 euros de crédit et éventuellement quelques petits soucis de santé donc voilà on a une roadmap assez chargée à court terme et le produit est déjà en très belle forme pour vous donner une idée on a calculé qu'en moyenne ça faisait économiser 15 000 euros aux gens qui prendraient notre produit donc il y a un vrai impact et il y a une vraie reconnaissance de dire en fait je me faisais arnaquer par mon banquier mais j'ai la flemme comme tout le monde de changer parce qu'on sait que ça va être une espèce de phobie administrative incroyable donc c'est vraiment ce qu'on essaie de résoudre avec Asturly avec les équipes et ça finalement si on regarde les champs d'application on va pouvoir le scaler on va pouvoir le scaler sur des partenariats donc on le fait en B2C mais on va pouvoir l'adapter à des partenariats vu que ils ont le bon goût de travailler en marque blanche c'est parfait pour nous parce que nous on investit beaucoup sur notre marque on va pouvoir le scaler à l'international parce qu'une fois de plus on a une roadmap de lancement de nouveaux produits très intense et avec cette vision de devenir un acteur pan-européen multi-produits et donc ça ça rentre bien dans nos objectifs finalement Merci beaucoup à tous les deux pour votre intervention très synthétique très efficace c'était intéressant de voir comment Lovis et Asturly travaillent ensemble sur un produit finalement qui est vieux comme le monde l'assurance emprunteur qui était nécessaire de réinventer comme vous l'avez rappelé donc merci à tous les deux pour votre intervention pour ce beau partenariat et on vous souhaite tout le meilleur pour la suite et les meilleures perspectives d'avenir finalement Merci gros Merci Charles je t'invite à revenir de nouveau sur scène pour la collaboration entre I-Pay-Zat et Bridge Je vous rassure je ne vais pas refaire le pitch commercial de tout à l'heure Non mais après c'est deux sujets donc effectivement sur l'investissement sur l'assurance ce qui est très intéressant avec cet événement c'est qu'on va parler maintenant de tout autre chose et d'un secteur effectivement qui n'envoie pas toujours du rêve mais on va parler de pré-comptabilité on va parler de facture de réconciliation entre autres choses avec donc cette collaboration entre d'une part I-Pay-Zat donc qui est assez c'est assez limpide c'est presque une baseline en tant que telle donc avec Anne-Sophie cofondatrice de la société et puis c'est assez amusant après Budget Insight on a Bridge bon ça il nous semble qu'un troisième on aura fait le tour du marché donc avec toi Jérôme Head of Sales chez Bridge du coup si je n'ai pas fait le pitch commercial par contre je ne serai pas non plus très original et l'idée sur le plan ce sera un peu d'avoir la même chose la même approche c'est à dire voir avec vous quelle est la genèse du projet quel est le pain point auquel il a fallu répondre et qui vous a amené à travailler ensemble quels sont les résultats obtenus quelles sont les synergies et évidemment la question des perspectives de ce qui peut être partagé avec l'assistance mais peut-être dans un premier temps pareil Anne-Sophie est-ce que tu peux te présenter et présenter iPadDAT pour l'assemblée Alors moi je suis Anne-Sophie je suis CEO et cofondateur d'iPadDAT iPadDAT c'est un logiciel SAS qui vise à automatiser toutes les tâches chronophages répétitives de la préparation comptable pour le dirigeant TPE-PME Alors Fabien parlait de rendre sexy les assurances je pense que j'ai une tâche encore plus lourde rendre sexy la comptabilité Vaste programme Alors on va se mettre on a des ambitions un peu plus raisonnables en gros nous on veut rendre une opération légale une obligation légale essayer de trouver une valeur ajoutée pour le dirigeant de réaliser ces opérations quotidiennes de comptabilité comment on va faire déjà on va automatiser un process qui est celui de la récupération de la pièce comptable donc les factures partout là où elles se trouvent de manière digitale dans les espaces fournisseurs dans la boîte mail et puis via une application note de frais où on va capturer le reçu et donc après on fait de la réconciliation pour alerter sur les pièces manquantes à partir de là on a traité tous les achats on fait également on met à disposition un facturier on va traiter les ventes de la même manière on va alerter sur les impayés automatiser le process de relance etc je ne rentre pas trop dans les détails et puis dernièrement on a lancé un produit de gestion de trésorerie pour donner de la visibilité et c'est là où on crée de la valeur pour l'entrepreneur parce que effectivement toute cette préparation comptable finalement il a l'impression de faire le boulot de son expert comptable et lui il ne voit pas de grand intérêt et en réalité la carotte sous-jacente c'est de lui donner de la visibilité en temps réel avec une catégorisation avec la récupération des flux toutes ces informations qu'on a récupérées lui lui restituer de manière la plus visible et la plus intelligible possible voilà et puis dans les perspectives on en reparlera après Jérôme du coup à tout le tour enchanté d'être là et merci de me donner cette occasion de présenter Bridge et ce partenariat avec Abedat donc Bridge on est un pionnier un acteur pionnier et leader de l'open banking en France et en Europe je pars faire la description de l'open banking qui a été fait tout à l'heure et très bien introduit mais grosso modo ce que nous on apporte à nos clients au delà de notre expertise évidemment et notre historique dans ce secteur ce sont diverses solutions qui vont venir servir des ambitions de nos clients mais aussi et surtout de leurs propres utilisateurs décliner sous diverses solutions du paiement tout d'abord d'initiation de virement et du paiement avec une expérience client qui est complètement revue et qui est révolutionnaire par rapport à certains usages qu'ils peuvent avoir aujourd'hui et qui va venir servir d'ailleurs des ambitions et des besoins de nos clients comme Abedat mais aussi de l'agrégation bancaire qui est un petit peu le métier historique de Bridge par ailleurs avec la possibilité justement d'agréger des comptes pour tous nos clients qui sont multibancarisés et qui sont des petits comptes ça a été évoqué tout à l'heure mais aussi bien plus loin que ça de permettre à nos clients de pouvoir faire ce qu'on appelle également de la compte check donc du KYC vérifier l'identité par exemple dans des parcours d'onboarding l'identité des titulaires du compte mais aussi de l'aide au decisioning puisque une fois qu'on a cette information bancaire qu'on l'a enrichie qu'on l'a clignée catégorisée on peut apporter aussi des services d'aide à la prise de décision puisqu'on comprend mieux les comportements de nos clients et je le disais à l'instant du data enrichment puisqu'on apporte évidemment des strats d'enrichissement de la donnée on la catégorise entre autres pour aider à l'analyse financière de nos clients donc c'est tout ça qu'on propose au travers de Bridge et qui vient de servir encore une fois les intérêts d'IPDAT et d'autres puisque un de nos métiers en tout cas un des secteurs dans lequel on est historiquement actifs et leaders c'est le métier de tous ces éditeurs de logiciels de gestion de comptabilité de très gros acteurs on travaille des sociétés comme Sage comme Sejid mais aussi des acteurs grands devenirs comme IPDAT et d'autres très belle transition effectivement si on revient à IPDAT dans la jeunesse du projet à quel moment s'est posé la question de travailler avec un acteur de ce type comme Bridge est-ce qu'il y a eu un moment déclencheur et puis finalement qu'est-ce que cette solution apporte même si on a déjà senti à travers l'exposé que tu as fait de l'activité de la société qu'elle pouvait être un certain nombre d'avantages Alors nous ça s'est posé assez tôt je ne suis pas à l'initiative du partenariat mais j'essaie de le faire vivre également au quotidien donc IPDAT a été fondé en 2017 et un des cofondateurs qui est aussi notre CTO en fait a construit tous ces algorithmes et tous ces robots pour aller aspirer les factures là où elles se trouvent c'était très peu finalement d'effet différenciant de la concurrence puisqu'il y a déjà des acteurs qui proposent des collecteurs nous on a une particularité supplémentaire c'est d'aller dans la boîte mail donc ça va un cran au-delà mais simplement quand on a collecté les pièces ok on a préparé sa comptable mais on n'est pas certain d'avoir toutes les pièces la seule possibilité d'avoir cette sérénité et cette certitude c'est de confronter les pièces récoltées aux transactions au flux en fait bancaire puisque à ce moment là quand on fait cette réconciliation on est capable d'alerter le dirigeant et de lui dire voilà il manque telle pièce il manque telle pièce et là de l'ajouter en temps réel et pas au moment du bilan ce qui est beaucoup plus simple donc voilà pourquoi et comment ça s'est fait donc très tôt en fait dans le projet puisque c'était c'est ce qui faisait que notre projet devenait différenciant avait une différenciation par rapport à certains acteurs qui se positionnaient juste sur la collecte en fait oui et quand même je ne suis pas non plus à l'initiative de ce projet je le porte avec mes équipes c'était c'était une alliance assez naturelle comme je disais tout à l'heure parce que c'est quelque chose que l'on fait et on est assez reconnu sur le marché pour ça notamment avec des acteurs assez similaires d'iPad Dat puisque la problématique qui est née et Anne-Sophie disait tout à l'heure c'est qu'une partie importante de leurs utilisateurs sont des entrepreneurs c'est d'avoir accès à une donnée fiable en temps réel pour faire à la fois cette réconciliation bancaire mais au-delà de ça également pouvoir la consulter en temps réel puisque la problématique d'un entrepreneur c'est le temps réel c'est la vélocité et la capacité de gérer sa trésorerie et de pouvoir prendre des décisions rapidement et pas simplement quand son expert comptable est disponible pour faire un point avec lui et qui ne sera peut-être pas le moment où il a besoin de prendre la décision et donc encore une fois au-delà de l'association avec Bridge c'était une association logique entre un acteur qui veut faire la gestion de trésorerie en temps réel puisque c'est le cas en plus de toute la valeur que vient d'expliquer Anne-Sophie et un acteur qui est un acteur clé historique du marché et avec des solutions qui sont capables de répondre à cette promesse proposée par iPad Dat D'accord alors effectivement vous n'êtes ni l'un ni l'autre à l'origine du partenariat donc sur le côté les coulisses l'origine ça va être peut-être un peu compliqué mais peut-être est-ce que vous pourriez nous dire comment se déroule le partenariat au quotidien la proximité des équipes par rapport à toutes les tâches qui peuvent être réalisées ça peut être aussi intéressant effectivement de voir comment vit un partenariat après qu'il ait été enclenché puisque c'est très positif qu'une fois que les personnes qui ont initié le partenariat ou ne sont plus là ou ne s'en occupent plus de voir que tout continue à rouler voire s'améliore il y a des relations qui sont constantes autant au niveau technique puisque les équipes techniques travaillent ensemble puisqu'on développe aussi des nouveaux produits nous on a un ADN très tech la seule brique qu'on ne développe pas nous-mêmes c'est le bancaire donc tout le reste autour c'est nous qui le faisons et on est en train en 2020 on a développé un produit de trésorerie et puis au 1er octobre on lance un produit d'initiation de paiement donc on est vraiment au coeur du sujet et c'est hyper important pour nous donc évidemment il y a des rapports qui sont très réguliers ne serait-ce que pour s'aligner en termes de techno pour l'expérience utilisateur pour qu'elle soit la meilleure possible il y a vraiment des rapports et puis au niveau marketing on le voit par exemple aujourd'hui il y a évidemment beaucoup de synergies et on essaie de communiquer on essaie d'avoir une présence commune on se retrouve de toute façon sur de nombreuses manifestations on évolue dans le même secteur c'est la FinTech et on se voit régulièrement il y a quelque chose qui est clé dans ce que vous disiez c'est le terme partenariat c'est vraiment comme ça qu'on travaille en collaboration très proche et surtout très assidue d'un point de vue technique donc dans l'accompagnement des solutions qui ont été specées et qui ont été définies dès le début puisque c'est comme ça que ça marche mais aussi en étant proactif vis-à-vis du marché qu'on connaît puisque comme je disais tout à l'heure on travaille beaucoup d'acteurs du marché qui ont des besoins différents et faire profiter également iPadDats de l'innovation que nous on va porter aussi au travers des demandes qu'on a du marché d'innovation qu'on va porter et d'innovation qu'on va faire et je pense que l'initiation de paiement telle que mentionnait Anne-Sophie fait partie d'ailleurs de cette logique au travers de points réguliers puisqu'on a des équipes de Customer Success Management et la clé du succès d'un partenariat c'est le Customer Success c'est s'assurer que notre client il tire partie à 100% du produit qu'il a c'est pas simplement on met en place un produit ils intègrent une API et puis le job est fait on ne discute plus ensemble juste le jour où il y a un problème où on négocie un contrat on sait vraiment les accompagner au quotidien qu'ils utilisent la solution de manière optimum et aussi leur donner une visibilité sur le marché sur la techno sur les innovations à venir et ça c'est ce qu'on fait de manière assez régulière au travers de QBiard de deux points même hebdomadaire et c'est encore une fois la clé du succès et la clé du partenariat on a commencé à parler des perspectives et notamment de l'initiation de paiement qui est effectivement un des deux services permis par la DSP2 donc après l'information sur les comptes ce qu'on appelle l'agrégation en langage commun est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus est-ce qu'il y a d'autres sujets dans les limites de ce qui est partageable mais bon voilà on est tous évidemment très curieux et intéressés de voir quelle direction peut prendre votre partenariat alors nous on a une une évolution assez nette qui est en cours puisqu'on va annoncer très prochainement une levée donc je ne peux pas encore dire les détails mais voilà ça nous permet d'accélérer on est entre nous quand même et donc évidemment cette initiation de paiement elle est naturelle dans la suite d'outils qu'on essaie de mettre à disposition pour la TPE-PME pourquoi ? parce qu'on centralise toutes les factures et que c'est naturel de proposer une expérience où le dirigeant n'a pas besoin de sortir sur ses portails bancaires etc donc ça vous l'imaginez très bien et puis on va s'ouvrir un petit peu au monde puisqu'on est en amont de la comptabilité et qu'on n'a pas nécessité à s'adapter à chaque disposition fiscale locale notre but c'est aussi et c'est une volonté puisque ça va nous permettre de nous internationaliser beaucoup plus rapidement et là dès mi-septembre on ouvre l'Espagne très très rapidement on va ouvrir l'Italie et le Benelux et UK donc on a beaucoup de sujets ouverts et ça nous intéresse beaucoup parce qu'on veut dupliquer la même expérience c'est important d'avoir une couverture européenne efficace donc clairement on a plein de sujets ouverts et nous notre ambition c'est d'accompagner nos clients dans leurs propres ambitions donc évidemment les accompagner sur leur développement en France et international sur de nouveaux produits je ne vais pas faire teasing il y a une annonce qui va être faite demain sur de l'annoncement de nouveaux produits côté bridge donc je vous laisserai suivre ça sur les réseaux sociaux et autres mais il y a on aurait pu avoir une avant-première quand même ça sera lié ça sera lié à des solutions innovantes utilisées par iPadDAT et notamment sur le paiement qui est clairement un axe de développement stratégique très très fort pour Bridge et qui par ADN de toute façon se fera aussi à un niveau européen il n'y a pas de solution de paiement qui soit uniquement domestique on ne paye pas qu'en euros on ne paye pas qu'en francs on ne paye pas que son voisin et on ne paye pas que son voisin et donc nous notre ambition et le développement qu'on va faire avec iPadDAT tourne autour de ça du paiement et de leur développement international et voilà parfait écoutez merci donc paiement et international on va retenir ça et puis surtout un partenariat qui s'inscrit dans la durée qui continue de manière qualitative à satisfaire l'ensemble des parties prenantes merci 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 à tous les deux pour votre intervention et merci Charles pour l'animation de ces deux partenariats pour le dernier partenariat qu'on vous présentera ce soir entre Richie et Active Asset Allocation Vincent je t'invite à me rejoindre sur scène merci d'animer cet échange avec tes membres bonsoir à toutes et à tous alors tout d'abord je suis ravi d'accueillir d'accueillir en fait Christelle et Thomas ce soir déjà parce que Christelle on travaille ensemble depuis bientôt un an mais c'est la première fois qu'on se voit en vrai bon Thomas ça fait plus longtemps on était sur on s'est vu en France on s'est vu au Luxembourg on s'est vu au Palais-Bronnière un peu partout mais on ne travaille pas sur des marchés enfin sur des clients grands publics on est vraiment sur une approche B2B là où Christelle donc avec ses associés dont Thierry qui est présent dans la salle avec Richie est vraiment sur une problématique de B2C de comment permettre à un individu qui soit en France ou ailleurs et ça c'est très important dans l'offre de Richie de sécuriser son patrimoine de l'augmenter de se projeter dans l'avenir et ce sur différents segments alors qu'ils font l'objet de plusieurs collaborations mais ce soir on va surtout parler de cette collaboration entre vous qui est aussi et là le pôle est en partie presque partie prenante qui c'est alors dont le pôle a eu connaissance mi-mai 2019 Thomas nous a dit tiens il y a une société qui fait du conseil en gestion patrimoniale qui me plaît qui se distingue ça serait intéressant qu'on se rapproche et puis bon le contexte qu'on connait tous fait qu'on a mis un peu de temps à se rapprocher mais on s'est rapproché enfin Christelle Thierry se sont rapprochés du pôle donc pour je dirais rentrer dans notre écosystème sur le volet gestion d'actifs donc tout ce qui est patrimoine alors qui va des zinzins donc les investisseurs institutionnels jusqu'à l'approche de l'investissement pour l'individu en tant que tel en début d'année 2021 et donc depuis et là je vais vous laisser la parole Active Asset Allocation représentée donc par Thomas Thomas Mativet directeur commercial d'Active Asset Allocation et Richie représentée donc par Christelle qui est co-fondatrice et CEO oui c'est bien ça vous allez nous présenter votre activité et plus en détail comment comment s'est entamé cette collaboration et sur quelle je dirais sur quelle conviction principalement je vous en prie merci Vincent alors pour dire deux mots de Richie on est la première plateforme de conseil patrimonial dédiée aux français qu'ils soient résidents fiscaux en France ou à l'étranger donc on a une forte ADN sur l'international et plus généralement sur les expatriés on a pensé Richie pendant pas mal d'années puisque les trois fondateurs sont tous issus de la gestion de patrimoine plutôt family office avec des fortes expertises sur des clients dits plutôt élitistes qu'ils soient en France ou à l'étranger comme les CEOs du CAC 40 à New York à Tokyo à Dubaï peu importe et donc on a beaucoup travaillé avec nos clients on s'est rendu compte qu'on avait un partenariat déjà très fort avec nos clients du monde entier et on s'est dit cette expertise là il est dommage qu'elle n'aille pas au plus grand nombre c'est à dire qu'on était persuadé qu'on pouvait repenser complètement notre métier et qu'il fallait prendre le train du digital pour le faire pour apporter des solutions haut de gamme au plus grand nombre donc c'est comme ça que Richie s'est créé et puis on n'a pas consulté le catalogue finance-innovation on aurait peut-être gagné du temps si on l'avait fait parce que finalement on a beaucoup d'expertise à l'intérieur de nos métiers la gestion de patrimoine nous demande d'être civilistes fiscalistes spécialisés dans les investissements dans la gestion d'actifs dans plein de choses et on s'est dit bon ce qu'on sait faire on va le repenser en workflow en mettant de l'intelligence artificielle des algorithmes ça on savait faire et ce qu'on ne savait pas faire ou pas assez bien faire on a été chercher via LIC pour le KYC USign pour la signature en ligne Arkinéo pour l'archivage et en termes de produits sans expat également et alors Active Asset Allocation j'en parlerai tout à l'heure mais on a été les chercher pour une grande spécificité sur la gestion d'actifs Merci Christelle pour cette introduction c'est vrai que nous on existe depuis plus de 10 ans on est en fait on a deux expertises donc on est déjà on est deux FinTech Niceoise et Lyonnaise on est à Paris mais on est Niceoise et Lyonnais nous on conseille des allocations d'actifs on est un allocataire on n'est pas société de gestion on n'a pas l'agrément comme vous on est SIF conseiller en investissement financier et donc depuis 10 ans c'est que en 2010 et on a été l'une des premières FinTech labellisées financières En 2011 oui Exactement donc d'ailleurs 10 ans après on s'est associé avec l'une des dernières je trouvais que le clin d'œil était assez sympa dans l'innovation donc nous on conseille des sociétés de gestion et surtout des investisseurs institutionnels on en parlait beaucoup des assureurs on en a beaucoup pour leur front propre parce qu'on a une approche qui est un peu différente je m'en fiche de la volatilité vous pouvez me dire mon produit il y a peu de volatilité parce que je vais regarder c'est combien il y a eu de pertes maximales si il s'est pris un pain je vais le voir je m'en fiche de savoir qui est l'équipe de gestion qu'ils sont 5 dans l'équipe nous ce qu'on veut vraiment voir c'est le comportement du fond au travers des différentes conditions de marché donc on a une approche très quantitative qu'on a éprouvée c'était maintenant même avant que la société soit créée on avait déjà le modèle qui avait été pensé par la fondatrice Adina Grigoriou et donc finalement on l'a mis en place et donc on a embarqué nos clients ce qui était intéressant pour nous c'est qu'en 2017 il y a eu une bascule on a mis un peu plus de digital dans notre offre notamment vous aviez lancé Rafa exactement Rafa qui est notre outil robot allocation pour les conseillers donc là on équipe des partenaires qui veulent faire des simulations etc mais le partenariat avec Richie et Christelle et Thierry c'est vraiment cette expertise là où on a trouvé que nous Richie dans le digital ils étaient quand même vraiment forts ils étaient une forte expertise et ce que tu nous disais ce qui nous manquait c'est avoir un conseil indépendant et ça c'était aussi quelque chose de très important pour tes clients où on puisse donner une allocation pour qu'ils parlent à tes clients c'est à dire qu'il y a des profils mais il y a aussi des risques à avoir moi le client quand il vient me voir je lui dis mais quel niveau de droit d'homme tu veux avoir je veux perdre tu veux perdre combien zéro bon bah c'est le fonds en euros je peux pas te mettre ailleurs ah bah non le fonds en euros ok donc là on a une approche complètement différente et le discours change et c'est là que c'était assez assez novateur cette rencontre et puis c'est vrai que c'est toi et moi qui pour le coup on s'est rencontré avec Thierry on est vraiment à l'origine du partenariat alors ce qui est assez amusant c'est que ou pas je sais pas c'est que on était pas du tout encore parce qu'on a lancé beaucoup d'innovation sinon on serait pas là on pourrait se demander qu'est-ce que le conseil a d'innovance c'est qu'on a utilisé en fait l'intelligence artificielle pour modéliser un onboarding un peu spécifique puisqu'on a lancé un bilan patrimonial en 120 secondes avec les premiers conseils ce qui permet au client de savoir où il va quel est sa positionnement en 360 degrés sur ses aspects civils fiscaux patrimoniaux et puis le profil de risque aussi on l'a repensé de manière aussi assez originale on a fait fi des 25 questions habituels pour le faire de manière un peu ludique et d'onborder aussi tout l'aspect réglementaire qui est assez lourd alors on essaye pas d'être sexy nous on essaye d'être pédagogique et ludique pour que ça se passe de manière la plus simple possible et lorsqu'on s'est vu avec Thomas on avait même pas mis en place toutes ces structures là mais on savait qu'on allait créer un produit du meilleur des mondes de l'investissement et de l'assurance vie en l'occurrence Richie Life et on voulait que notre expérience métier nous a démontré que si vous laissez un client qui a peu de connaissances ou pas de temps regarder 700 fonds et décider qu'il allait prendre ce fonds et ce fonds là il aura du mal à arbitrer parce qu'il n'aura pas forcément la connaissance pour le faire et même s'il voulait arbitrer dans le monde traditionnel entre le moment où on envoie les documents à la banque ou à son courtier et le moment où c'est réellement arbitré peut se passer facilement qu'un jour à un mois donc l'avantage d'Active Asset Allocation pour nous c'est cette proactivité cette façon de gérer des fonds de manière mathématique plutôt que subjective il n'y a pas de le gérant est sympa et nous on n'aime pas trop ça on aime bien les choses rigoureuses et donc ça on l'a retrouvé vraiment dans Active Asset Allocation à qui on a donné en plus des couches qui ça tombe bien leur convenait parfaitement bien puisqu'on a rajouté des couches éthiques ISR on a complexifié encore un peu plus la gestion d'actifs et du coup le partenariat s'est fait tout au début alors tu réponds en partie aux questions que j'avais posées qui étaient sur les problématiques marchés déjà en partie c'est comment on adresse le client et quelle orientation vous avez choisi c'est ne pas adresser le client sur enfin l'adresser c'est sur le conseil et sur le risque et non pas sur les perspectives de gain considérer que le client aussi n'a pas forcément n'est pas spécialiste de l'épargne et de son patrimoine du coup concrètement vous offrez un conseil patrimonial haut de gamme et qu'est-ce que vous offre enfin quelles sont les différentes briques et en quoi finalement comment Active Asset Allocation se retrouve dans votre offre je pense que c'est alors je peux peut-être y répondre alors déjà elle est passée très vite sur le bilan patrimonial moi quand on l'a vu plein il est gratuit donc c'est déjà elle me l'a fait faire j'y croyais pas trop comme tu dis 120 secondes chaque fois c'est toujours moins j'ai l'impression qu'un jour on va dire 10 secondes on va faire un bilan patrimonial je l'ai vraiment fait c'est hyper rapide et très concis je suis reparti avec un document de 25 pages avec des graphiques qui m'expliquaient qu'attention j'avais trop d'argent sur mon livret et qu'il fallait à un moment donné que je privilégie n'ai oublié bref c'était une vraie étude alors bien évidemment après tu as une offre aussi premium pour aller plus loin si on veut transmettre mais au moins ça a piqué ma curiosité dans le parcours c'est vrai qu'ils ont en fait toute cette partie onboarding client que c'est pas notre c'est pas notre du tout notre savoir faire donc Richie va vraiment prendre un client avec des outils très ergonomiques on a entendu parler de toutes les autres partenaires et de FinTech il avait ce côté expérience client Christelle, Thierry et moi ce qui est vraiment important pour nous c'est l'intérêt du client l'intérêt du client il est primordial c'est à dire qu'aujourd'hui il faut que ce soit transparent on verra le produit qu'on a mis en place le client sait maximum ce qu'il va payer c'est pour ça qu'on fait du clean share les gens ne savent pas trop ce que ça veut dire clean share mais clean share c'est sans rétrocession c'est à dire que moi je prends des fonds qu'il n'y a pas de rétrocession et c'est pas simple parce que des fonds clean share ISR est référencé chez l'assureur donc on a fait un contrat avec assuré par Generali donc voilà il y a une expertise qui s'est mise en place on n'est pas sur le panel de 6 000 fonds dispo un peu plus restreints et après l'ISR il y a de tout et de tout voilà c'est pas parce que c'est l'ISR qui est merveilleux ou alors des fois il y a des fonds ESG bon ok ils ne sont pas le label encore ISR au dessus mais ils sont peut-être très bons donc voilà on a eu un vrai travail d'analyse et puis après il y a eu ces frais max qu'on s'est mis on utilise également nous des ETF et c'était intéressant dans le discours parce que le client particulier par rapport aux Etats-Unis où il y a 50% des investissements c'est sur les ETF le client français on en parlait avec Christelle des fois il n'est pas très pédagogique sur qu'est-ce qu'un ETF un fonds le mot ETF ça fait peur donc on a eu de la pédagogie aussi à faire et donc c'est simple l'offre commune c'est Richie fait la relation onboarding les études patrimoniales la relation au quotidien nous on est là uniquement sur le conseil en investissement financier au travers de produits gestion profilé qu'on met en place pour leurs clients et puis on fournit des reportings très très rapidement j'ai plus d'eux pour que le client puisse avoir en temps réel qu'est-ce qui s'est passé dans les gestions parce que souvent c'est une des craintes c'est-à-dire que je ne sais pas ce qui se passe en intramois alors nous Christelle peut savoir ce qui se passe tout le temps mais le client des fois avec des gestions pilotées dans les contrats d'assurance vie il a un reporting une fois par an et là ou alors il n'y a rien il n'y a pas de communication avec la société qui gère le portefeuille il y a quand même une délégation vous contribuez finalement à transpariser l'information sur son épargne et sur son investissement et son patrimoine sur ce volet de l'investissement notamment enfin sur des supports à ce vie qui n'est qu'un des volets je le rappelle de votre offre en termes d'accompagnement un peu premium et finalement c'est sur le bénéfice pour le client du coup le bénéfice pour le client c'est de lui permettre d'accéder à de ne pas être complètement investi entre guillemets investi dans le monitoring de ses investissements mais d'être en capacité d'y consacrer peu de temps mais lorsqu'il souhaite avoir un retour sur sur l'état de son patrimoine lui permettre sur ce volet là d'être tout de suite réactif et fournir de l'information qui est fournie avec des durées en général assez plus fortes voire en TFA sur certaines assurances vides du coup les bénéfices dont on a évoqué un peu les bénéfices clients les bénéfices pour vous en termes de construction je voudrais rajouter un bénéfice supplémentaire pour le client dont on n'a pas parlé qui est extrêmement important c'est l'indépendance c'est à dire que pourquoi on a choisi Active Asset Allocation parce que ce n'était pas l'assureur et parce qu'ils n'ont pas de fonds non plus nous on a un vrai problème on applique la réglementation à la règle et les conflits d'intérêts nous gênent c'est pour ça qu'on n'a jamais créé notre propre fonds de gestion le fait qu'Active Asset Allocation soit transparent que ce ne sont que des fonds institutionnels sans rétrocession de commission ils sont parfaitement libres de faire leur propre allocation en toute indépendance avec Richie et avec l'assureur ce qui garantit quand même un niveau de sécurité très bien on va finir après mais je trouve que un point on n'a pas vraiment mis l'accent tu le disais en introduction toi ta type de clientèle était très haut de gamme et tu as créé Richie pour s'adresser à tous nous c'était un peu la même chose notre gestion elle était très institutionnelle on ne parlait qu'à des institutionnels on s'est ouvert sur le marché du B2B du C mais avec Richie c'était la première fois que vraiment on avait le retour du C qui nous disait le drawdown moi un institutionnel il comprend le drawdown quand je lui explique il comprend très très bien le particulier quand on lui disait tu risques de perdre 10% ce qui est faible en drawdown un max drawdown à 10% ah ben là il n'est pas bien et donc c'était cette expertise de haut de gamme qu'on mettait pour des clients institutionnels on l'a mis maintenant au service de Richie pour ses clients particuliers et pareil pour toi parce que le contrat Richie Life c'est à partir de 500 euros et les fonds clean share des fois ne sont pas disponibles à partir d'un certain montant donc c'est ça qu'on a pu permettre dans notre offre il y a aussi un point en termes de retour donc quand on a discuté notamment pour toi Thomas dans le cadre de vos échanges c'est la possibilité alors que nous nous vous accompagnons depuis quelques années déjà sur des interlocuteurs qui sont dans le domaine de la gestion d'actifs des fonds très institutionnels et que tu travailles sur ce périmètre là le fait de collaborer ensemble t'a permis c'est ce que tu m'avais dit de pouvoir dire autour de toi voilà ce sur quoi je travaille quelle est ma vie au quotidien et de permettre à ton relationnel de vivre ce que c'est que le monde de l'investissement entre guillemets de l'investissement et de l'allocation alors peut-être pas forcément du max drawdown jusqu'au bout non mais c'est ça Vincent t'as très bien résumé c'est-à-dire que moi mes amis quand je leur explique ce que je fais ça s'arrête à la finance donc quand je leur dis c'est simple si tu veux investir dans ce que je fais tu vas sur le site de l'Oritier et tu te laisses guider voilà donc vous l'avez compris c'est une bonne façon de découvrir ce que fait Thomas dans l'allocation il y a une dernière question et puis après je pense que dans la mesure on est tous ravis d'être ici présents ce soir physiquement on va après avoir parlé de vos perspectives de collaboration je vais rendre le micro à mon collègue si vous pouviez répondre sur cette dernière question en termes de perspective on en a plein avec Thomas parce que ce qui est formidable de travailler avec Thomas c'est qu'il est à la fois client, bêta-testeur pour nous et créatif et nous chez nous on aime la créativité essentiellement donc on a plein de sujets à venir dont je vais te laisser parler produits, coaching encore ensemble mais un qui nous tient particulièrement à coeur très vite non souvent les grands fonds pour leurs grands clients même en family office font plein de webinaires où ils invitent où ils expliquent leur performance aujourd'hui j'ai jamais vu une application parler de la gestion et du particulier on fait un événement avec tous nos clients en France ou à l'étranger où vous avez le droit de poser des questions à votre gérant et vous avez le challenge en termes de performance en termes de risque pourquoi il s'est fait cette allocation donc ce qu'on veut vraiment c'est être encore plus transparent sur ce qui se passe donner la parole aux clients de Richie et donc on va faire des séries de webinaires où moi je vais aussi intervenir avec des parts par exemple on a des ETF dans notre sous-jacent pour faire venir des providers d'ETF on a des ETF d'iShare BlackRock ne parle pas du tout encore aux particuliers avec ce partenariat on va essayer de mettre en place Faites venir BlackRock au pôle on en sera ravi Exactement je te tiens au mot je te prends au mot mais voilà c'est faire une série de webinaires pour avoir une éducation financière encore plus plus voilà c'est ça c'est apporter aussi de la pédagogie financière haut de gamme mais à tout le monde parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit une élite qui conserve l'expertise et pas tout le monde voilà donc ça on a vraiment à coeur d'apporter ce genre de conseil à nos clients rendre un niveau de service jusqu'ici réservé à des HNWI Exactement à une offre digitale accessible beaucoup plus facilement mais écoutez merci beaucoup merci à vous je repasse Hugo je te repasse la parole je voilà merci merci Christelle merci Thomas merci à tous les trois pour vos interventions pour conclure je voudrais vous annoncer une nouvelle collaboration qu'on a mis en place en tant que finance innovation nous aussi voilà on a des partenaires donc je vous présente Dylan Perron qui est le dirigeant de Capitalis Intelligence qui va vous présenter sa démarche d'accompagnement des dirigeants de petites et moyennes entreprises dans la recherche de financement et voilà je suis ravi d'annoncer qu'on va désormais travailler intensément avec Capitalis et on est ravi d'avoir formalisé ce partenariat récemment Dylan la scène est tout à toi bonsoir à tous on est ravi de ce partenariat je ne vais pas vous retenir très longtemps parce que j'ai la place de choix qui est celle juste avant le champagne mais pour faire je crois c'est ce que tu m'avais promis et encore au frais donc pour voilà en deux mots Capitalis Intelligence aujourd'hui on a vocation à simplifier le parcours des dirigeants dans le cadre de levées de fonds et de sessions d'entreprise sur le small cap français avec une promesse essentielle qui est de venir identifier sélectionner et mobiliser les bons acteurs de l'écosystème du financement et du conseil pour pouvoir leur garantir les bonnes conditions de l'opération à savoir la bonne valorisation les bonnes contreparties et minimiser au maximum le risque pour la petite histoire c'est un constat métier pour avoir travaillé en fonds d'investissement en banque d'affaires sur les transactions entre 1 et 100 millions d'euros malheureusement c'est encore trop compliqué d'être bien accompagné et bien préparé pour ces dirigeants là start-up PME ETI l'idée c'est de leur permettre en fonction de leurs besoins grâce à notre accompagnement à la fois humain et technologique de pouvoir en fonction d'un secteur d'activité d'une typologie d'opération et en fonction aussi de la taille de l'entreprise pouvoir faire remonter les acteurs les plus pertinents de l'écosystème ça on le fait très bien grâce comme je le disais à notre technologie qu'on a développé où on traite toute la donnée disponible sur les dix dernières années des opérations non cotées on arrive à faire remonter ces opérations et ces acteurs là en fonction des critères évoqués et c'est comme ça qu'on les mobilise en plus de cela on va accompagner le dirigeant pour pouvoir formaliser concrètement et rendre le projet j'ai envie de dire un peu sexy pour les potentiels repreneurs investisseurs et ce partenariat bien évidemment ça a vocation à pouvoir permettre aux membres de pouvoir challenger leur projet en termes de KPIs en termes de timing et pouvoir faire une levée de fonds qui sera un succès ou pourquoi pas un cash out donc voilà pour la suite on en reparle si vous avez des questions au buffet merci à vous merci Dylan synthétique et efficace donc voilà la raison pour laquelle on a mis en place ce partenariat c'est parce qu'il y a une réelle démarche d'accompagnement du dirigeant donc on est ravis de travailler ensemble merci à ceux qui étaient présents en digital merci à vous d'être ici pour ceux qui sont qui suivent encore en ligne on ne pourra pas vous offrir le champagne mais merci merci quand même de nous avoir suivis merci à tous d'être ici et puis à une prochaine puisque le F2F a vocation à être un événement récurrent donc on remettra ça en place une prochaine fois donc j'espère j'espère vous revoir merci à tous merci à tous Merci. Merci. Merci.